Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez passé votre vie entre les chiffres et les lettres, vous avez dirigé des milliers de personnes, et pourtant, votre plus belle entreprise demeure plus artisanale. Bonjour Didier Pinault-Valenciennes. Bonjour. Alors, on vous connaît comme PDG, on va en parler, vous avez une carrière extraordinaire, et on vous connaît moins comme bibliophile, comme passionné littérature, et vous publiez Soleil et Sympathie, des livres passionnément au Cherche-Midi. On va en parler tout à l'heure, parce que c'est un parcours étonnant. Et ce parcours, on va y revenir à travers des dates clés, puisque c'est le principe des clés d'une vie. Et la première date, alors elle ne vous concerne pas directement, mais quand même, c'est le 25 février 1953, Didier Pinault-Valenciennes, c'est la sortie de ce film. Les vacances de M. Hulot. Les vacances de M. Hulot. Car ce sont vos débuts et vos adieux à l'écran. Absolument. J'ai chéri toute la famille, parce que le film a été tourné dans la maison de mon grand-oncle et ma grande-tante à Saint-Marc-sur-Mer, et on l'a vécu avec Tati pendant tout l'été. Et c'était extraordinaire, c'était un personnage étonnant. Étonnant, étonnant. Et d'ailleurs, il a refait plusieurs versions de ce film, Les vacances de M. Hulot, dont la dernière en 78, en s'inspirant des dents de la mer de Spielberg. Et c'est la version définitive qui existe aujourd'hui. Je ne savais pas ce détail. Alors, vous étiez à l'époque en vacances, mais les Pinault-Valenciennes, c'est une famille originaire de Vendée. Oui, toute ma famille est vendéenne et nantais. C'est-à-dire, je suis vendéen par mon père et nantais par ma mère. Donc, je suis vraiment de l'ouest, le grand ouest. Alors, Pinault-Valenciennes, et Valenciennes, c'est très important, car vous avez voulu, et votre famille a voulu laisser ce nom parce que c'était lié à votre grand-mère paternelle. C'était lié à ma grand-mère paternelle et le nom de Valenciennes était tombé, comme on dit aujourd'hui. Et par conséquent, la sœur de ma grand-mère a adopté les enfants de ma grand-mère pour qu'ils puissent porter le nom. Et dans votre famille, il y a le grand-père, et le grand-père est curieusement dans un roman de Georges Simenon. Oui, c'était parce que mon grand-père paternel était médecin à Fontenay-le-Comte, et il a bien connu Simenon pendant la guerre, puisque Simenon a vécu à Fontenay-le-Comte pendant la guerre. Et peut-être un petit détail, je me suis amusé à collectionner en édition originale les dix romans que Simenon avait écrits en Vendée. Et le petit docteur, je crois, votre grand-père est dedans. Alors le petit docteur, j'ai l'impression que c'est un peu le portrait de mon grand-père. Et Simenon, qui a vécu avec Maigret pendant 55 ans, il a un jour décidé d'arrêter, c'était le dernier Maigret, Maigret et M. Charles, et moi je l'ai rencontré dans son petit pavillon de Lausanne, avec son vieux fauteuil, ses pipes, sa dernière femme, Patricia. Ils étaient vraiment tranquilles, c'était un vieil homme heureux qui dictait ses livres. Et j'ai un autographe de lui, je sais que vous êtes bibliophile, et il n'en donnait pas beaucoup des autographes, Georges Simenon. Non, très peu. Et c'était un personnage vraiment tranquille. Vous savez, je trouve que c'est un peu un personnage comme Balzac, parce qu'il a décrit une certaine société de son temps, Le Petit Peuple en général, avec évidemment des aventures de romans policiers, mais il y a une description de société tout à fait comparable à celle que Balzac faisait. Mais je vous ai raconté une petite anecdote. Un jour, j'étais sur les quais, et je vois le petit docteur dont vous venez de me parler, et j'ouvre le petit docteur, et c'était l'ouvrage dédicacé à mon grand-père. Incroyable. Incroyable. Alors, et votre père aussi, qui est médecin de campagne, à la Caillère-Saint-Hilaire, en Vendée. Oui, qui a suivi les traces de mon grand-père, et ils étaient tous les deux médecins. Voilà. Et vous auriez pu devenir médecin, Didier Pitot-Valenciennes ? J'aurais peut-être pu, mais figurez-vous que mon père, à une certaine époque, m'a dit très nettement, tu n'as pas les qualités pour être un bon docteur. Ah bon ? Je n'ai jamais voulu savoir ce que c'était que les bonnes qualités, mais j'ai pris la leçon, et j'ai fait autre chose. Alors, vous êtes dans une famille très pieuse, je crois. Oui, on est catholique pratiquant dans la famille. Avec des prières régulières de vos grands-parents. Il y avait un chapelet que vous avez gardé, je crois. Oui, j'ai toujours sur moi un chapelet et un couteau. Vous savez, le Vendéen, il a son chapelet dans la poche gauche, et le couteau dans la poche droite. Il y a quelqu'un d'autre qui a chanté la Vendée, c'est Didier Barbelivien. J'écrivais ton nom solitaire, sur les chemins de terre. Ça vous dit quelque chose, Didier Pitot-Valenciennes ? Avec Anaïs, ils ont été deuxième du top 50 pendant 23 semaines. C'était un vrai succès, et ça a mis les guerres de Vendée en avant. Absolument. Et c'est vrai que cette Vendée, vous la connaissez ? Je crois qu'enfant, vous promeniez avec le sentiment de vivre la réalité du Grand Mône, Didier Pitot-Valenciennes. Oui, c'est-à-dire que parmi tous les ouvrages qui m'ont beaucoup marqué, je dirais qu'ils sont très différents l'un de l'autre, mais il y a le Grand Mône, et il y a le diable au corps de Radiquet. Oui, c'est très différent. Très différent, mais c'est très romantique, et moi j'aimais bien le romantisme. Et ces deux livres m'ont infiniment marqué. Et vous découvriez des paysages que vous avez conservés en mémoire, et pas seulement, puisque vous y vivez aujourd'hui. Oui, ces paysages du bocage vendéen, j'ai vécu toute ma tendre jeunesse dans le bocage. C'était pendant la guerre. Et aussi, autre petite anecdote, je parcourais les grands bois pour aller mettre des collets pendant la guerre pour attraper des lièvres. Et je faisais ça avec des garçons de mon âge. Et un jour, en passant dans une clairière, on était fatigué après plusieurs kilomètres pour poser nos collets. Et je regarde la vue, on voyait les moulins de Mouiron, là où est né Clémenceau, et où est né également de l'art de Tassigny. Et en regardant les moulins, je dis à mon collègue du même âge que moi, c'est-à-dire vers 10 ans, même un peu moins, je dis c'est là que je construirais ma maison. Et puis, 40 ans plus tard, il était devenu conseiller municipal de mon petit village, et il me téléphone et il me dit « Tu te souviens le terrain où tu m'avais dit qu'un jour... » Eh bien, il est à vendre. Et c'est comme ça que j'ai acheté ce terrain et que j'ai construit une maison. Alors la guerre, justement, la Vendée était occupée par des Allemands qui n'avaient qu'une trouille, d'ailleurs, c'est que les Alliés débarquent en Vendée. Oui, parce qu'il y a des grandes plages. Il y a des grandes plages, oui, d'ailleurs, la Mûre de l'Atlantique, c'était important pour eux. Et l'un des premiers centres de résistance, c'était le Café de la Paix, je crois, qui était un lieu de résistance. Oui, absolument. Et vous, vous aviez la spécialité de ramasser des douilles, ce qui ne fait pas plaisir à votre père, Didier Pinault-Valentienne. Oui, alors ça, c'était une aventure, c'était à la fin de la guerre, et au moment où les Allemands se retiraient, nous avions une toute petite ligne de chemin de fer qui allait de Chantonnais à Fontenay-le-Comte, qui n'existe plus aujourd'hui. Et un jour, la Résistance a fait dérailler le train. Et c'est mon père qui a été soigner les blessés et constater la mort, d'ailleurs, des conducteurs du train. Et ma mère était affolée de le voir partir dans ces conditions. Et puis, le lendemain matin, j'ai été me promener avec les garnements du village, et nous avons volé des énormes douilles du canon qui avait déraillé sur les rails, qui étaient renversées. Et les douilles étaient là. Et je me disais, ce serait bien pour faire des portes parapluies. Et nous en avons volé deux ou trois. Et nous les avons, comme c'était très lourd, nous les avons cachés dans les buissons. Mais dans notre fuite, on a été rattrapés par les Allemands. Alors, je ne vous raconte pas la fuite dans les bois, la peur que nous avons eue. Mais le lendemain, mon père m'a passé une engueulade. J'ai dû rendre les douilles à la gendarmerie. Et puis, en plus, vous avez négocié de l'essence avec les Allemands pour votre père, Didier Pignan. Oui, dans ça, je m'amusais à négocier de l'essence. C'est-à-dire que les Allemands occupaient la maison de mes grands-parents, dans le village. Et ils occupaient le garage de mon grand-père. Et j'allais les voir, et puis je leur demandais de l'essence pour mon père. Et chaque fois, ils m'en donnaient. Alors, cette forme de collaboration, si j'ose dire, mon père l'a bien acceptée quand même. Oui, je comprends. Votre père qui vous a appris une chose importante, refuser toutes les dettes. Oui, alors ça, je voudrais qu'il puisse le dire au président de la République aujourd'hui. Parce que, vraiment, je trouve que notre pays s'endette beaucoup trop. On dépense ce que l'on n'a pas. Alors ça, la leçon de mon père se réalise ici. Oui, il détestait avoir des dettes. Et au fond, s'il voyait les dettes de la France, je crois qu'il n'en viendrait pas aujourd'hui. Oui, et c'est vrai que vous avez, vous aussi, appris à éviter les dettes. Ça a été aussi votre carrière. Ah, même dans ma société, j'ai à un moment donné, lorsqu'il s'agissait d'investissements stratégiques, je n'ai pas hésité à vendetter. Oui, mais justement, ce futur après votre enfance, on va en parler dans quelques instants, à travers une date très ancienne, le 29 juin 1912. A tout de suite sur Sud Radio, avec Didier Pinault-Valenciennes. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité, Didier Pinault-Valenciennes. Il y a ce livre « Soleil et sympathie » dont on va parler tout à l'heure. Mais si je parle du 29 juin 1912, c'est parce que c'est le début des Jés olympiques d'été de Stockholm. Et ça vous a marqué parce que la famille y a participé. La famille y a participé, c'est mon grand-oncle, Gaston Tubé, et qui, avec ses deux frères, a couru les Jeux olympiques sur des bateaux qui s'appelaient à l'époque les 6 mètres, jauge internationale. Et ils ont gagné la médaille d'or aux Jeux olympiques de Stockholm. Et ma grande-tante, qu'on appelait Maillon, était à droite du roi de Suède au dîner de clôture. Donc elle a été très fière. Et ces Jeux olympiques se sont déroulés à Stockholm parce qu'aucune ville n'était candidate. Et cette année-là, le baron de Coubertin a introduit des disciplines artistiques et il a remporté la médaille d'or en littérature. C'était assez étonnant. Il y avait ces disciplines aux Jeux olympiques. Vous voyez, je sais que ça, ça peut vous toucher. Alors, votre avenir à l'époque, ce sont les écoles commerciales. Vous allez venir à Paris, Didier Pinot-Valenciennes, pour ça. Pourquoi ? Alors, pas tout à fait parce que je suis venu en classe de cinquième. Je suis arrivé à Paris en classe de cinquième, alors en pleine guerre. Et je suis rentré au lycée Jansson de Sailly, dont je garde un merveilleux souvenir. Et je vous en parlerai tout à l'heure, mais mon livre, l'origine de mon livre, c'est Jansson de Sailly. Ah bon ? Parce que j'ai été formé à Jansson, j'ai eu des professeurs qui ont été, pour quelques-uns d'entre eux, les élèves du philosophe Alain, parce qu'il était professeur de Cagnes à Henri IV. Et les trois ou quatre professeurs que j'ai eus, en cinquième, en quatrième, en troisième, en seconde, ont été dans sa classe et nous ont fait boire du Alain pendant les quatre ans que j'ai passés dans ces classes de Jansson. Et ils m'ont profondément marqué. Et il y a quelques minutes, je viens d'acheter les propos sur le bonheur en édition originale d'Alain. Voilà, la boucle est bouclée. Il faut savoir que vous avez été beaucoup mieux réussi que Sacha Guitry. Il a passé très peu de jours. Son père, Lucien Guitry, est venu et a dit un jour au proviseur, « Mais écoutez, vous allez renvoyer mon fils. » Non, impossible, parce qu'il ne vient jamais. Ça a été comme ça. Alors, il y a eu Jansson et il y a eu ensuite HEC. Vous avez été dans la promotion Versailles, avec une devise de l'école qui est devenue la vôtre, Didier Epinault-Valenciennes, « Unir pour servir. » Oui, effectivement, ça a été un choix de la promotion. Et je suis délégué de ma promotion, ce dont je suis très fier. J'étais élu à la fin de la troisième année comme délégué de la promotion. Et c'est quelque chose que l'on a à vie. Alors, c'est peut-être un tort, d'ailleurs, parce que si on ne fait plus grand-chose, les administrés ne sont pas contents. Et vous aviez comme professeur Georges Vedel, qui était un des maîtres du droit constitutionnel, qui vous a beaucoup appris. Oui, très bon professeur. Et parmi vos camarades de classe, il y avait quelqu'un qui est devenu célèbre grâce à ce feuilleton. Les Chadocs, Jacques Roussel, car vous avez été le condisciple à HEC de Jacques Roussel. Oui. Il n'était pas encore un homme de télévision inventant les Chadocs. Non, non, absolument, absolument. C'est venu après. Et vous savez que les Chadocs, le nom est né parce qu'il était fan des Shadows, un groupe d'années 60. Et des Shadows, il a fait les Chadocs. Oui. Et il en est vraiment le père. C'est lui qui a inventé les personnages et les dessins appropriés. Oui, avec René Borg, qui a disparu aujourd'hui, qui travaillait. Et lui aussi, d'ailleurs. Qui travaillait aussi. Il y avait aussi Pierre Bellon, le fondateur de Sodexo. Pierre Bellon. Qui était aussi votre condisciple. Et puis, on a également des gens tout aussi célèbres dans l'art. Pierre Delgrange, qui est un grand pianiste. Oui. Et qui est un très, très, très grand ami. Et vous êtes resté copain avec tous ces gens-là. Oui. Avant de partir, il y a eu le service militaire. Et puis surtout, vous êtes parti aux Etats-Unis ensuite à la Turk School of Business à Dartmouth College. Et ça, je crois que c'était une innovation finalement en France. À l'époque, il y avait peu de gens qui partaient aux Etats-Unis. On était très peu nombreux. Et j'ai gardé également un très bon souvenir parce que je dirais que ça m'a fait gagner beaucoup de temps par la suite. L'approche américaine du monde des affaires m'a également profondément marqué. De même que la littérature américaine. Un des livres qui m'a le plus marqué dans la littérature des affaires américaines, c'est « Mes années à la Générale Motors ». C'est un livre qui a été traduit en français de J.P. Sloan. Et qui, au fond, a été mon modèle stratégique pour imaginer le Schneider que j'ai bâti. Dont on va reparler. Mais surtout, dans cette école américaine où on entre en deux phases. D'abord, il y a une sélection sur dossier. Il y a des recommandations. Et il y a un entretien avec un ancien élève. Ce n'était pas si courant. Comment c'est venu, ça, Didier Pinot-Valenciennes ? Eh bien, là encore, c'est peut-être ma famille. Mon père, mon grand-oncle étaient des gens très en avance sur leur temps. Et c'est eux qui m'ont donné l'idée d'aller aux États-Unis en me disant « Mais ça compléterait bien ta formation française. » Et il s'est trouvé que lorsque je faisais mon service militaire, j'ai fait, à cette époque-là, on faisait 28 mois de service militaire. Mais c'était là aussi une époque exceptionnelle de ma vie. J'y ai tout appris, même ce qu'était la vie. Parce que quand on est tête de camp d'un amiral, on doit s'occuper de tout. Même de sa vie privée, si j'ose dire. Par conséquent, c'est une formation, quand on a 20 ans, qui est exceptionnelle. Et j'ai été affecté à l'état-major de l'OTAN à Malte. Et là, j'ai vécu avec des Américains, des Turcs, des Grecs, beaucoup d'étrangers, et quelques-uns étant des personnalités. J'ai été, par exemple, interprète dans une conférence internationale du secrétaire d'État américain Foster Dulles pour le comte de mon amiral. Donc, ça a été des moments passionnants de ma vie, mon service militaire. Et puis ensuite, vous avez fait l'Harvard Business School, dont les anciens élèves sont Michael Bomberg, candidat à la présidentielle américaine, et George W. Bush. Et là aussi, vous avez découvert le management qu'on ne connaissait pas en France à l'époque, et dont vous êtes un pionnier, dit Vino Valencien. Oui, nous avons d'ailleurs, avec Bruno Roux de Bézieux, qui était de la promotion, d'après moi, à HEC, c'est nous qui avons introduit la méthode des cas, qu'on appelle la méthode des cas, c'est-à-dire des cas réels, ou des cas imaginés, sur lesquels on travaille, on fait travailler les élèves, donc on évolue entre le théorique et le pratique, à partir de cas et de situations d'entreprise. Et vous avez été le premier à comprendre l'évolution de la société, il fallait faire appel à de nouvelles techniques, à de nouvelles formes de management, tout était nouveau ? Oui, ça a été, au fond, un grand virage dans l'enseignement de, on va dire, des affaires. Oui, mais vous êtes arrivé avant tout le monde, parce que ces méthodes américaines, peu de gens les employaient. Oui, on était pour les premiers, mais enfin, on a eu l'opportunité de monter un cours avec une vingtaine d'anciens élèves d'universités américaines, aussi, qu'on a monté à HEC, et puis ce cours s'est répandu dans plusieurs autres écoles, dont Sciences Po, dont l'ESSEC et Subdeco. Et vous, ça vous passionnait, parce que ce n'était pas au départ votre vocation ? Non, alors ça me passionnait, je suis d'ailleurs professeur émérite d'HEC, et docteur Henri Skosas, qui me fait très plaisir. Et vous pensiez au départ faire ce parcours américain, quand vous avez commencé vos études à Paris ? Non, non, pas du tout. Pas du tout, mais ça m'est venu progressivement. Mais encore une fois, c'était rare à l'époque ? Oui, on était très peu nombreux à aller aux Etats-Unis. Et les Américains avaient invité à inventer des méthodes de management, par exemple. Le management est utilisé en France à partir des années 60. On trouve un ouvrage d'Henri Fayol qui parle d'administration générale, et la première revue de management s'appelle en 65, Direction et gestion des entreprises. Le mot n'est pas connu à l'époque. C'est assez curieux, c'est que moi j'estime qu'aujourd'hui, la France est plutôt en avance, parce que les business schools américaines sont devenues terriblement des écoles de finance. Et on a oublié que l'entreprise, c'est autre chose que seulement la finance. C'est la création de valeur, et il faut penser à cette création de valeur, et à la fabrication des produits, et la vente des produits. Donc c'est tout un ensemble de choses. Et il faut revenir à l'entreprise et à la création de produits. Et vous l'avez compris, on en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 1er mars 1981. A tout de suite sur Sud Radio avec Didier Pinault-Valenciennes. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Didier Pinault-Valenciennes. Alors tout à l'heure, on parlera de votre passion pour les livres avec ce livre Soleil et Sympathie. Mais on revient à votre autre carrière, et le 1er mars 1981, je ne sais pas si vous en gardez le souvenir, c'est votre première télé au journal télévisé de France 2, car vous venez de remplacer le baron Empin à la tête du groupe Empin Schneller. Vous souvenez de cette télé ? Oui, je me souviens très bien. C'est à la suite d'une bataille terrible. Oui. Terrible. Mais pour le grand public, le nom d'Empin, on le connaît, parce qu'il y a eu l'enlèvement du baron Empin le 23 janvier 1978, mais sinon, ce monde-là, le grand public ne le connaît pas à l'époque. Il n'y a pas d'émission sur l'économie et sur les affaires, Didier Pinault-Valenciennes. Non. Mais vous savez, on vivait à l'époque encore à cause des deux grandes guerres que nous avons eues. Il n'y avait plus de capitalisme en France et il y avait des montages qui permettaient à des personnes physiques ou à des familles de contrôler des affaires avec très très peu d'argent. Par exemple, le baron Empin, tout le monde le croyait très riche, mais il n'avait rien parce que c'était les cascades de Holdi qui contrôlaient Schneider. Donc avec trois haricots en haut de la chaîne, vous en contrôlez 5 500 à l'arrivée. Quand il a été enlevé et libéré, il a eu cette phrase magnifique « Seul mon labrador a manifesté sa joie de me revoir. Tout le monde pensait que j'étais mort. » C'était extraordinaire. Oui, c'était d'ailleurs une jolie phrase. Alors, il faut savoir qu'avant le baron Empin qu'on connaît, il y avait eu le général Édouard Empin, il y avait eu son père, Johnny Empin, et finalement, l'arrivée de Georges Pompidou au pouvoir a permis de créer des choses dans les sociétés qui n'existaient pas en France à l'époque des épisodes anciennes. C'est-à-dire que ce contrôle dont je parlais, avec finalement peu de moyens, les Empin sont arrivés à prendre le contrôle de Stéder, mais ce qui s'est passé par la suite, c'est que l'ensemble des sociétés du groupe étaient dans un état lamentable et personne n'avait les moyens pour restructurer ces affaires. Donc, elles allaient en perdition. Et c'est là où vous êtes arrivé. Alors, je suis arrivé, mais après mon passage, où j'ai tout appris, chez Ron Poulenc, où j'ai eu la chance d'avoir un patron exceptionnel qui s'appelait Renaud Gillet, c'est lui qui m'a tout appris. J'ai pour lui une vénération et il sera toujours mon modèle. Je suis dans les deux sens parce qu'il était également bibliophile. Et il vous a appris quoi, justement ? Il m'a appris d'abord le courage. C'est quelqu'un qui a pris des décisions très, très dures, très courageuses pour sauver son groupe. Et je crois que si on n'a pas le courage, on ne peut pas prendre ses décisions. Je vais vous donner un exemple. Un jour, plus tard, chez Schneider, ou chez Schneider, le directeur du personnel me dit « Vous savez, les gens ici commencent à trouver que si vous continuez, vous allez nous mettre mal avec le gouvernement. » Voilà. On ne travaillait en France les grandes entreprises qu'avec le gouvernement. Alors moi, j'ai complètement changé d'attitude et je travaillais pour le futur de Schneider avec des choix stratégiques et rien ne m'arrêtait. Je peux même vous donner un autre détail. Un jour, je faisais une OPA sur la télémécanique. Un samedi matin, j'ençois un coup de téléphone du Premier ministre qui me dit « Je vous interdis de poursuivre votre OPA sur la télémécanique. » Et je lui dis, Monsieur le Premier ministre, je crois que c'est bon pour la France « Je continuerai. » Dix minutes après, le président de la République me téléphone. C'était le président Charest. Il me dit « Charest, je suis ami. Attendez, vous le verrez plus tard. Mais pas maintenant. » J'ai dit « Monsieur le Président, je regrette, mais plus tard, ce ne sera plus possible. Je continuerai. » Et c'est comme ça que vous avez réussi. Alors tout a commencé effectivement à cette époque. Il n'y avait pas les contrôles dans les sociétés qu'il y a aujourd'hui. Il n'y avait pas les ordinateurs. Il n'y avait pas les contrôleurs de gestion. Et vous avez commencé dans ce qui était un peu le Far West, Didier Pinot-Valenciennes. Eh bien, j'ai commencé... Enfin, j'ai repris... Je faisais toujours ce que les gens ne voulaient pas faire. Oui. Qui est une bonne méthode. Qui est une bonne méthode. Et par exemple, il y avait une petite société chimique qui appartenait à la fois à Ronpoulin qui est au groupe en pain. Elle était en perdition. Et avec un groupe de jeunes, nous l'avons redressée. Et puis, la société a été vendue. Les deux actionnaires l'ont vendue. Et c'est là où Ronpoulin m'a demandé de rejoindre Ronpoulin. Et là, j'ai véritablement... J'ai eu aussi à faire mes preuves avec une affaire en difficulté que j'ai pu vendre. Et puis ensuite, on m'a confié le contrôle de gestion. Et là aussi, Renaud Gillet m'a envoyé aux Etats-Unis voir nos concurrents. C'est extraordinaire. Les grandes sociétés chimiques américaines, j'ai passé plusieurs mois chez Dow Chemicals à voir comment a été organisé leur contrôle de gestion. Et je l'ai mis en place ensuite chez Ronpoulin. Et puis ensuite, j'ai eu une responsabilité chez Ronpoulin d'une division puis de deux divisions. Et puis, c'est à ce moment-là où j'ai eu la possibilité de rejoindre Schneider le 1er janvier 81, date que vous venez d'indiquer. Alors, il se trouve que, effectivement, vous êtes devenu ainsi un des pionniers des capitaines d'industrie d'indiquer dans l'ancienne. Écoutez, à partir d'une situation alors que je n'imaginais pas quand je suis arrivé. Quand j'ai fait l'audit complet des affaires de Schneider et que j'ai pu constater que toutes les activités étaient en faillite ou presque. Par contre, il y avait dans un petit coin une petite participation dans Merlingérin. Et c'est à partir de là qu'on a rebâti le groupe Schneider et on a pu se séparer ou fermer. Enfin, c'était horrible, la liquidation de l'ancien empire Schneider. Ça veut dire aussi beaucoup de travail et beaucoup d'humanité vis-à-vis de ceux qui ont des problèmes. Oui, parce que, moi, parce qu'on m'a appris ses valeurs dans ma famille. l'humain est quelque chose de très important dans la vie de ma famille et mes parents m'ont inculqué des valeurs humaines et humanistes que je mets toujours en avant au moment où je prends mes décisions. Et ça marche et ça évite les grèves, les manifestations et de ce genre. Je ne sais pas, délégué syndical. Oui, ce qui est plutôt rare en général aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a toujours, je respecte les autres. On n'est pas ennemi quand on est l'un patron, l'autre délégué syndical et qu'il faut trouver les solutions et être pragmatique tout en étant humain. Alors, il y a aussi une période très difficile, c'est celle du slogan on n'a pas de pétrole mais on n'a pas d'idée, la crise pétrolière. Et ça, vous avez dû aussi l'affronter, Didier Pidouard. Oui, alors, ce qui était terrible à ce moment-là, c'est qu'à cette époque, on avait ce qu'on appelle le contrôle des prix, le contrôle des changes. Et quand les marchés étaient demandeurs, on ne pouvait pas monter les prix et quand les marchés étaient à la baisse, on ne pouvait pas baiser les prix. Moyennant quoi, c'était nos concurrents américains, pas encore chinois, qui ramassaient la mise. Et puis, ce slogan on n'a pas de pétrole, on a des idées, on l'a attribué à Valéry Chardestin. En fait, c'est de son temps mais c'est une campagne de publicité lancée par l'agence Lintas 1977 avec un créateur qui s'appelait Bog McPlaren qui a prouvé ce slogan qui est devenu une formule classique. Oui. Et puis, il y a eu 1981, l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir et là, ça a été aussi beaucoup de travail pour vous, dit Lépineau-Valenciennes. Ça a été une épreuve. D'abord, les méthodes n'étaient pas exactement les mêmes. Ça a été la période des grandes nationalisations. même si les nationalisations ont eu beaucoup de désavantages, elles ont eu un avantage, c'est qu'elles ont permis des restructurations qui auraient peut-être été impossibles avec les anciennes équipes. Mais en même temps, vous avez dû affronter Pierre Mourois, Lémi, ça a dû être très difficile. ça a été des épreuves terribles et même des batailles à la télévision où j'ai été traité comme moins que rien. Mais là encore, ça a été des épreuves que j'ai pu surmonter. Mais comment on fait pour surmonter ces épreuves ? Mais là encore, écoutez, j'ai tissé des liens d'amitié avec le directeur du cabinet de Pierre Mourois qui s'appelait Pascal Lamy qui était quelqu'un socialiste connu et que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup, qui est presque un ami d'ailleurs. Et j'ai trouvé, vous savez, on trouve dans tous les mondes des gens pragmatiques et puis qui cherchent à vous comprendre et où on cherche à se comprendre l'un l'autre. C'est le dialogue qu'il faut essayer d'établir. Et la plus grande épreuve de votre vie, Didier Epinault-Valenciennes, ça a quand même été vos 12 jours de prison en Belgique pour une affaire dans laquelle vous n'aviez rien à voir. Oui, ça a été, alors je vais vous dire, j'ai été pendant toute la période où j'ai bâti le nouveau chenet d'air électrique qui n'existait pas avant. C'était Merlin Gérin, société purement franco-française et puis qui est devenue progressivement grâce à son président qui était quelqu'un de remarquable, Jean Vaudjani, qui, lui, a eu l'idée et puis moi, je l'ai mis en exécution. Et pendant toute cette période où nous avons bâti le futur chenet d'air international avec des OPA en France et puis en Amérique et puis on a été les premiers à investir en Chine. et aujourd'hui, c'est une société mondiale indélogeable et qui a un tiers de son chiffre d'affaires en Asie, un tiers en Europe, un tiers dans les Amériques, c'est-à-dire un marché magnifiquement équilibré. Ça a été une période exceptionnelle de ma vie. Oui, en même temps, un jour, on vous était dans la Belgique. Alors, maintenant, parlons de la Belgique à l'instant. Un jour, alors oui, je le disais, c'est que pendant la période où j'ai construit Schneider, j'ai été espionné en permanence par mes concurrents, par mes grands concurrents internationaux. Et, je le raconte dans mon livre, on m'a volé ma serviette dans ma chambre d'hôtel à Londres, alors que ma porte était fermée, et au moment où nous avons fait l'OPA sur la télémécanique, j'ai eu l'anecdote où à neuf heures moins le quart, on avait décidé le prix de l'OPA chez mon avocat, je rentre à mon hôtel et au moment où je rentre dans ma chambre d'hôtel, le téléphone sonne, je décroche, et c'était mon concurrent Jack Welch, le président général électrique, et qui me dit tu lances une OPA sur Square D à tel prix. Voilà. Et alors là, je me suis dit, quand même, je suis excluené beaucoup plus que je ne pense. Alors, je suis convaincu aujourd'hui que mon aventure belge, l'origine de cette aventure, ce sont mes concurrents qui ont ourdi un plan pour essayer de déstabiliser Chezler. J'en suis tout à fait convaincu, je n'ai pas les preuves formelles, mais j'ai un certain nombre d'éléments qui me disent que c'est eux qui ont fourbi ce dossier. Alors, il faut savoir que vous avez passé 12 jours en prison, que les médias se sont déchilés contre vous, vous avez été blanchi et là, personne n'en a parlé. Voilà, je ne savais pas pourquoi d'abord, j'étais emmené en prison, j'arrive donc chez le policier de service qui m'interroge, qui m'interroge, il fallait que je reprenne un avion à midi, il me dit, oh ben non, vous voulez rester encore un peu, et à 6h du soir, j'étais toujours là, et à 9h du soir, je suis présenté devant le juge d'instruction qui m'accuse de tous les crimes de la terre, mais vraiment qui m'accuse par écrit de tous les crimes de la terre, danger pour le royaume de Belgique, etc, 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 et me met en prison et je ne savais pas pourquoi. J'avais 151 préventions contre moi, et j'ai eu la chance d'avoir deux avocats exceptionnels, Pierre Vanhommet Slag, qui était professeur de droit, qui est mort maintenant, et Isabelle Hennens, son adjointe, qui vient de mourir, qui ont démoli une par une les 151 préventions contre moi. Donc j'ai été gracié au pénal, gracié au civil, alors il y avait deux ou trois bricoles, que je vous donne un exemple, dans le prospectus d'OPA, il y avait une virgule qui était mal placée, voilà ce genre de choses, mais on va dire que des choses mineures, et qui sont prescrites, mais qui ne, qui d'ailleurs n'ont pas entraîné un jugement, puisqu'il n'y a eu aucun jugement contre moi, et Schneider a été complètement blanchi, mais personne n'en a parlé. Oui, et vous avez dû penser à Carlos Ghosn ces derniers temps. Et alors, j'ai pensé à Carlos Ghosn, et je lui ai mis un mot, parce que je ne connaissais pas Carlos Ghosn, je ne pense rien, parce que pour moi, ayant été touché, la présomption d'innocence, c'est quelque chose de capital dans la justice de tous les jours. C'est nécessaire que tout le monde y pense, à cette innocence. Donc, j'ai écrit à Carlos Ghosn pour lui dire, au fond, vous êtes comme moi tombé dans un traquenard. Le mien, c'était que le juge m'avait convoqué, vous, c'est qu'on est venu vous chercher à la sortie d'un avion, c'est pareil, c'est un traquenard. Et ce sont des méthodes, là aussi, qui ne sont pas acceptables. Voilà ce que je voulais lui dire, et lui dire que je partageais ses difficultés. Eh bien, on en a appris beaucoup de choses sur vous, on va encore en apprendre, mais sur le côté passionné littérature, avec une autre date, le 2 janvier 2020. A tout de suite sur Sud Radio, avec Didier Pinault-Valenciennes. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Didier Pinault-Valenciennes. 2 janvier 2020, sortie de Soleil et Sympathie, des livres passionnément au Cherche-Midi. Et là, c'est une facette qu'on ne connaissait pas, ce sont vos souvenirs, un roman autobiographique. Pourquoi ce livre ? Eh bien, ce livre, je vais vous raconter, il y a une anecdote au départ. En ce moment, depuis que j'ai pris ma retraite, je travaille pour le caritatif, c'est-à-dire, je veux rendre à César ce qui est à César. Je veux rendre à mon lycée ce que mon lycée m'a donné. Je veux rendre à mon école ce que mon école m'a donné. Je veux rendre à ma région ce que ma région m'a donné. Et la lecture m'a beaucoup servi. Alors, sortant du lycée Jean-Centres-Sailly, il y a un an à peu près, c'est Rue de la Pompe et sur le mur du lycée, il y a les bustes de nos grands auteurs. Lamartine, Voltaire, Racine, Molière, Corneille, Boileau, Fenelon, etc. Et je sors du lycée, je vois un petit groupe de douze élèves, il y a un an à peu près, qui tous pianotaient leur portable. À ce moment-là, dans un rêve, je lève les yeux et je vois les bustes des grands auteurs s'animer, faire la grimace. Puis je baisse un peu les yeux, je vois les fenêtres s'ouvrir et je vois mes professeurs qui me disent « Défonds-les, défonds-les ! » Et je me dis « Tiens, si j'écrivais un livre sur les livres ? » Parce que les livres, depuis mon âge le plus tendre jusqu'à aujourd'hui et maintenant encore, sont mon compagnon permanent. Ils m'ont énormément servi toute ma vie. D'ailleurs, votre grand-père a commencé à vous faire découvrir les mémoires d'Outre-Tombe. Aux Etats-Unis, vous avez été marqué aussi par John Kennedy. Vous avez découvert Saint-Simon, vous avez lu les 50 tomes des mémoires et vous avez débuté chez Gallimard, ce qu'on ne sait pas. Voilà, j'ai débuté chez Gallimard parce que mon grand-oncle Gaston Tubet, le champion olympique, était un ami de Gaston Gallimard et le jour où je rentre des Etats-Unis, je vais lui rendre visite et il y avait Gaston Gallimard et il me demande « Qu'est-ce que tu fais ? » J'ai dit « Je rentre des Etats-Unis et je vais sans doute travailler dans la publicité. » Chez Publicis. Chez Publicis. Il me dit « Non, tu n'iras pas chez Publicis, tu viendras chez Gallimard parce que tu vas travailler avec Camus pendant deux ans. » Et vous avez rencontré Albert Camus et vous êtes occupé des droits étrangers de ses romans. Des droits étrangers et des droits annexes, c'est-à-dire des droits de film. Donc, j'étais plutôt centré sur les droits de film. Donc, en particulier l'étranger que l'on négociait la chute, Albert Camus était très, très, très exigeant pour que sa pensée ne soit pas déformée. Oui, il a refusé un contrat américain d'un film parce que ça ne correspondait pas à son idée. Exactement, il a refusé un pont d'or parce qu'il n'avait pas la certitude que sa pensée serait respectée. Et finalement, vous avez rencontré Camus tous les matins, Camus qu'on célèbre aujourd'hui pour les 60 ans de sa expération. C'était un personnage incroyable. Je crois que le jour de son prix Nobel, sa première interview, c'est au Parc des Princes, il y a un match de football Paris-Monaco qui suit et le journaliste vient interviewer en disant « Qu'est-ce que vous pensez du prix Nobel ? » Et il a continué à regarder le match sans répondre aux questions. Il était un grand amateur de football et alors j'ai pour lui une vénération et il a encore je vais vous raconter une anecdote d'il y a huit jours. Par mes relations, j'ai été mis en rapport il y a quelques années avec un Américain qui détenait le tapuscrit de l'homme révolté. C'est-à-dire le tapuscrit pour nos auditeurs c'est l'ouvrage imprimé par l'éditeur et l'éditeur vous demande vos dernières corrections. Et sur le tapuscrit de l'homme révolté il y a à peu près 250 corrections. Donc aujourd'hui le manuscrit de l'homme révolté est à Harvard. Comme beaucoup de manuscrits sont à Harvard ou à Yale. et Harvard voulaient acheter le tapuscrit pour aller avec le manuscrit. Et je viens de racheter à cet Américain qui m'a vendu son livre ce livre 30% moins cher que ce que Harvard lui offrait pour que le livre revienne en France. Le tapuscrit de l'homme révolté. Voilà. Et c'est vrai que Camus est tellement présent dans votre vie Didier Epinault-Valenciennes que Soleil et Sympathie le titre de votre livre c'est une formule de Camus. Alors c'est une formule de Camus sur la chute je crois qu'il m'avait dédicacé et ça a été et ça a été mon premier livre en édition originale et le début de ma collection de bibliophiles. Oui, car vous êtes bibliophile vous avez passé votre vie à trouver des manuscrits originaux des livres originaux ce qui n'est pas toujours facile d'ailleurs. Non, alors il y a deux raisons d'abord parce que celui qui m'a donné le goût c'est Albert Camus c'est également tous les auteurs de chez Gallimard que j'ai rencontré que j'ai eu la chance de rencontrer. J'ai rencontré par exemple Gaston Gallimard m'a emmené rencontrer dans sa propriété de Lorne Roger Martin-Hugard et je me suis intéressé à l'oeuvre de Roger Martin-Hugard j'ai donc j'ai des manuscrits de Roger Martin-Hugard j'ai bien entendu les Thibault j'ai beaucoup de manuscrits également d'autres grands auteurs je me suis lié d'amitié avec Roger Nimier donc j'ai eu l'occasion pendant ces deux ans de connaître beaucoup d'auteurs célèbres ou moins célèbres et avec lesquels je me suis lié sinon d'amitié au moins d'une grande sympathie et peu à peu j'ai donc constitué les éditions originales souvent avec l'idée j'en ai assez de voir les manuscrits et les grands papiers c'est-à-dire les premières éditions originales partir à l'étranger la France vend ses bijoux de famille et de voir toutes ces belles collections à Harvard à Yale dans les universités américaines ou chez les particuliers qui ont un peu d'argent et aujourd'hui vous savez en Chine car l'Union de Shanghai rachète nos manuscrits je dis la France français réveillez-vous gardez vos manuscrits c'est le patrimoine il faut le défendre il y a une édition l'édition des Saint-Père qui propose des livres qui sont des manuscrits originaux de Pagnol et de quelques autres alors je ne peux pas tout faire mais j'ai fait une collection de grands papiers sur tous mes auteurs qui ont compté dans ma vie et il y en a un beaucoup bah écoutez j'ai alors je ce sont moins des auteurs du 19ème j'ai bien sûr Madame Bovary j'ai les grands classiques du 19ème mais je me suis surtout intéressé à la littérature du 20ème avec à la fois Camus Malraux André Dautel mais il y a aussi René Char qui est très présent dans ce livre et les grands poètes René Char et Paul Éloard qui sont mes deux grands poètes préférés et René Char vous lui avez écrit plusieurs fois vous ne l'avez jamais rencontré et vous avez réussi à récupérer des manuscrits ou des oui il se trouve que sa femme a retrouvé même une lettre que j'ai écrite à René Char pour lui demander quelque chose et elle est dans ma collection maintenant alors il se trouve qu'il faut ce qu'on ne sait pas quand on ne collectionne pas c'est que ces manuscrits ces éditions originales doivent être protégées dans le noir dit parce que les grands papiers ce sont les toutes premières éditions les dix premiers numéros sur des papiers exceptionnels alors ces papiers exceptionnels c'est le Japon c'est le Hollande c'est le Madagascar ce sont des papiers qui valent très très cher et on dit grands papiers parce que l'édition est souvent un petit peu plus grande que l'édition normale la typologie est la même mais la feuille de papier est un petit peu plus grande donc il y en a une dizaine et les prix sont très différents je voyais tout à l'heure il y a une vente de Camus demain ou après-demain bon ben l'étranger de Camus quand il y en a mille en édition originale ça vaut dix mille euros un grand papier ça vaut cinquante mille euros et même dans le monde de la bande dessinée aujourd'hui Hergé n'imaginait pas que ses planches vaudraient des centaines de milliers d'euros absolument et ça ça fait partie des choses aussi je n'ai pas des éditions originales j'ai l'édition complète des Tintin parce que quand j'étais dans la marine au Carré des Officiers de la Romanche il y avait la collection complète de Tintin et un jour pour Noël ma femme m'a offert la collection complète de Tintin les bibliophiles ce sont rares moi je me souviens de Jean Poiré qui au théâtre du Palais Royal a joué la cage aux folles et tous les soirs son bibliophile venait parce qu'il était passionné lui de livres et les cachets de la cage aux folles passaient dans l'achat de livres originaux moi tout ce que j'achète ce sont des livres et des livres que vous conservez dans le noir et les bibliophiles sont de plus en plus rares aujourd'hui alors que les jeunes ne lisent plus le livre c'est un métier il faut protéger moi je considère que les livres c'est comme les bâtiments c'est comme les partitions de musique c'est comme les tableaux ils font partie du patrimoine national et la richesse de notre pays c'est son patrimoine intellectuel et il est capital que l'on protège l'oeuvre de Camus par exemple ou l'oeuvre de Charles ou l'oeuvre des Loirs et ne laissons pas partir les grands papiers et les manuscrits dans les universités étrangères ceux-ci nous appartiennent ils doivent revenir en France et beaucoup de jeunes pensent comme vous car quand on leur montre ces manuscrits ils sont tout à fait partants et intéressés oui mais vous savez je suis en discussion avec mes petits-enfants parce que j'ai deux de mes petites-filles qui m'ont aidé à écrire ce livre je les ai indiqués c'est Annabelle Pinot Valenciennes et Céleste Mason et toutes les deux c'est elles qui géreront ma bibliothèque après mon départ le plus tard possible le compte à rebours est largement commencé mais c'est elles qu'ils en occuperont mais je leur demande également d'en donner une partie à la bibliothèque nationale précisément dans le même esprit d'une conservation du patrimoine par les organes français qui sont chargés de conserver ce patrimoine vous avez bien raison et merci de le faire Didier Pinot Valenciennes je recommande à celles et ceux qui nous écoutent ce livre Soleil et sympathie au cherche midi on vous découvrira sous un autre jour merci d'avoir participé à ces clés d'une vie et revenez quand vous voulez parce que vous avez des choses passionnantes à dire merci dans quelques instants on retrouve Brigitte Lahaye et nous on se retrouve bien sûr demain pour d'autres clés d'une vie bonne journée merci à demain à demain pour d'autres clés d'une vie d'autres clés d'une vie qui sont en train de se faire d'autres clés d'une vie qui sont en train de se faire pour d'autres clés d'une vie